Bonjour les voyageurs, bonne journée, bon début de matinée, bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois en live en ce moment. Bienvenue à ce direct qui est la rentrée des programmes à Candem TV. Très contente de vous revoir en cette année 2021. Ça fait longtemps ne s'était pas vu, n'est-ce pas? Alors, je suis très heureuse de vous revoir une fois de plus. 2021, c'est l'année de la gloire, l'année du succès. Je vous souhaite le meilleur heureux année 2021. Allez, ne soyez pas timides, venez qu'on discute. C'est la rentrée des programmes avec plein d'énergie. Vous sentez que j'ai de l'énergie, non? Voilà, c'est comme ça que cette année sera assez dynamique. Oui, elle sera dynamique. Bienvenue à ce direct, ce live qui ouvre l'année 2021 des programmes de Candem TV. Merci, bonjour. Oui. Et pour cette rentrée des programmes, nous avons prévu quelque chose de magnifique, quelque chose de sensationnel. Et oui, il faudra être de la partie. C'est un voyage, un voyage à Criby pour deux jours, un week-end. Venez seul, venez accompagner, venez en couple, venez avec la famille, avec les parents. Venez vous amuser, venez qu'on voyage ensemble, qu'on découvre ensemble. Alors, pour cela, nous allons chaque jour, pendant dix minutes, faire un live, un direct pour parler de tourisme, parler de voyage et pour donner ample information à toutes ces personnes qui voudraient bien faire partie du voyage. Alors, je vous laisse le temps de souffler et on se reprend. dix minutes. Je vous remercie. Merci. 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 Alors, vous avez soufflé, vous êtes bien installé. Est-ce qu'on peut lancer pour ce premier live ? Je suis Laure Candem, promotrice de la page Candem Voyage, blogueuse de voyage et aussi promotrice de la chaîne YouTube Candem TV qui a décidé cette année de faire voyager des personnes parce que vous avez été nombreux les années antérieures à vouloir voyager avec moi. Alors, vous serez servis. Aujourd'hui, le premier sujet pour le démarrage de notre live, c'est un thème assez intéressant. Il s'agit de voyage. C'est quoi voyager ? Quelqu'un a dit voyager, c'est vivre. Ah oui ! Vivre, c'est ça voyager. Voyager, c'est avoir un autre regard de l'univers, c'est avoir un autre regard sur d'autres personnes. Voyager, voyager, voyager. D'après vous, voyager, c'est quoi ? J'attends votre réponse. Voyager, c'est quoi ? Oui, c'est se déplacer. Je suis d'accord, c'est se déplacer. Et un peu plus, c'est quoi encore ? Voyager, voyager, voyager. Voyager, c'est simplement quitter son lieu de résidence habituelle ou une autre destination bien précise pour un certain temps en utilisant un moyen de transport. Bon, ça peut être le vélo, ça peut être la voiture, ça peut être le bateau, ça peut être l'avion, ça peut être le train. C'est ça, voyager. Merci beaucoup Clovis, c'est gentil. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Voyager, c'est découvrir, comme le dit Clovis. Merci Clovis. Voyager, c'est découvrir. Voyager, c'est avoir un autre regard. Il y a des personnes qui conseillent, qui disent que pour pouvoir s'évader, pour pouvoir réduire le stress, il faut voyager. C'est donc ça, voyager. Voyager, c'est exister aussi. Voyager, en dépit de vivre, c'est voir le monde. On dit ceci-là. Voyager, c'est découvrir. Le voyageur, lui, il va voir. Ce qu'il verra quand il arrivera, c'est ça qu'il découvre, qui est différent du touriste qui, lui, sait déjà ce qu'il va voir. Je crois qu'on se comprend bien. Donc, en fin de compte, voyager, c'est découvrir, comme l'a si bien dit Clovis. Merci. Voyager, c'est rencontrer d'autres cultures. Voyager, c'est prendre attache avec d'autres personnes. Voyager, c'est voir le monde sous un regard différent. Et on peut voyager de plusieurs façons. Même à pied, on peut voyager. Il faudrait seulement que la distance que vous quittez pour la destination, qu'il y ait une certaine distance. C'est pour ça qu'on parlera de voyage. Comme ce que nous allons faire bientôt, au début du mois prochain, du 3 au 4, du week-end du 3 au 4 avril 2021, nous irons à Criby. Soyez de la partie, c'est 30 000 francs, nuitées comprises, deux repas, petit déjeuner, des jeux et puis des visites des sites. Donc, je vous en prie, soyez de la partie, soyez là, découvrez, faites-vous plaisir. Parce que c'est ça aussi, voyager. Voyager, c'est se faire plaisir. Parce que le capital le plus important que nous avons, c'est notre personne, c'est nous-mêmes. Comment est-ce qu'on prend soin de nous? Mais c'est ça. Parce qu'en fait, on travaille, on travaille. Comment réserver sa place? Clovis, il y a un lien dans la page Camden Voyage. Tu intègres simplement le groupe et puis on en parle. Ou bien tu me contactes inbox, WhatsApp 651, 95, 95, 95. Mais le lien est là. Tu cliques sur le lien et puis tu intègres le groupe WhatsApp. Parce que du 3 au 4, ce sera terrible. Je préfère ne pas trop en dire, mais il faudrait que j'en dise parce que je dois vous faire saliver. Vous devez être la partie. Vous avez été nombreux à me demander depuis les années antérieures, pourquoi est-ce que toi tu voyages seul? Et alors, toute l'équipe de Camden TV, on a décidé qu'on sera ensemble. J'ai une vaste équipe derrière moi, donc ne vous inquiétez pas, vous serez aux petits soins. Et Clovis, j'espère te compter parmi nous parce que ce sera intéressant. Voilà. Donc, on retient que voyager, c'est se déplacer de son lieu de résidence habituel pour une autre destination, pour découvrir, comme l'a dit Clovis, pour voir le monde, pour rencontrer des cultures. Et il y a plusieurs raisons qui nous amènent à voyager. Ça peut être des raisons politiques. Il y a des voyages politiques. Ça peut être des raisons religieuses. Il y a des voyages religieux. Ça peut être des raisons familiales, des voyages familiales. Ça peut être des raisons culturelles. Il y a des gens qui voyagent pour des festivals, qui voyagent pour aller voir un film, qui voyagent pour aller au ciné, je ne sais pas trop. Ce sont des voyages culturels. Il y a aussi des voyages de détente. Je suis très contente quand je vous le dis. Ressentez cette détente. Ressentez comment le stress part pendant que je parle. Mais le meilleur sera du 3 au 4 à Créby, soit de la partie parce que ce sera sensationnel. C'est la rentrée des programmes à Camdem TV. Oui, tous les jours, nous ferons un live de 10 minutes pour parler de voyages, pour parler de notre voyage à Créby. J'attends vos questions parce que bientôt, les 10 minutes vont s'écouler. Bientôt, le temps va s'écouler. J'entends vos questions. Clovis, je crois que j'étais satisfaite. Si tu intègres le groupe, si comme Clovis, vous voulez faire partie du voyage, le week-end du 3 au 4 avril, c'est le premier week-end du mois d'avril, simplement aller sur la page Camdem TV, intégrer le lien WhatsApp, ou bien vous pouvez me contacter au 651 237, c'est le code du pays, 651 51 95 85 via WhatsApp. Je suis ouverte, envoyez-moi un message par Messenger ou par Facebook, je suis ouverte. Si je ne peux pas vous répondre, un membre de mon équipe vous répondra et nous serons très heureux de vous compter parmi nous. Merci d'avoir été présents pour ce premier live qui ouvre la rentrée des programmes à Camdem TV. J'étais l'or Camdem pour vous servir. Je reste ouverte. À demain, 12h pour un autre direct. Le sujet, vous le verrez sur la page. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube Camdem TV ou bien à la page Camdem Voyage. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Merci d'avoir pris de votre temps pour échanger avec moi. Rendez-vous demain. Je vous fais des gros bisous. Vous m'avez tellement manqué et je suis très contente d'être une fois de plus avec vous. Heureuse année 2021. Meilleur veut plein de belles choses et nous avons beaucoup à faire ensemble cette année. Allez, ciao, ciao. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.